Nous sommes en direct du Zénith de Caen qui accueille jusqu'à mercredi l'Open de Tennis de Caen. C'est magnifique de pouvoir avoir ce spectacle dans notre ville. L'Open de Tennis aujourd'hui est un événement incontournable. Ça permet de connaître les coulisses d'un grand tournoi, d'approcher des grands joueurs. Joe Wilfried Songa, Richard Gasquet ou encore Benoît Paire. On attend également plus de 15 000 spectateurs. Des joueurs de renommée mondiale à Caen et tout ça grâce au travail d'une équipe de passionnés. C'est extraordinaire. L'attrait des bénévoles, le dynamisme de toute l'équipe qui s'affaire pour organiser un événement aussi chouette dans la ville de Caen. Ce côté familial, convivial au sein de l'Open de Caen et surtout aussi toutes ces belles valeurs qu'on communique avec les joueurs pros et l'ensemble des bénévoles. Je pense que c'était une ambiance encore mieux que sur le Tour. Tout simplement, les gens étaient vraiment dedans. C'était assez chouette. On a l'impression qu'on joue sur des cours centraux avec 12 000 personnes à chaque fois, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce sera franchement un vrai tournoi. C'est super pour moi de pouvoir jouer des matchs. On voit vraiment des joueurs de qualités. On est très proche d'eux. On est à côté d'eux. C'est sympa. Pour les admicalistes, c'est vraiment très sympa. Chaque moment sur le cours, c'est un souvenir. On est devant un public énorme. On est sur le terrain et à chaque fois qu'on rentre, qu'on est sous les projecteurs, que tout le monde nous applaudit, c'est des souvenirs qui restent devant toujours. Bonjour à tous. Je voulais juste vous féliciter pour ces 16 magnifiques éditions que vous avez passé au Zénith de Caen. Pour ma part, l'année dernière, j'ai passé un week-end fabuleux. J'ai été super bien accueilli. Je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure au Palais des Sports et à très bientôt. Ciao ! Salut l'Open de Caen, c'est Joe. Juste un petit message pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle édition qui va se passer au Zénith pour la dernière fois. J'y ai passé des moments extraordinaires. Je me suis éclaté à jouer la barre. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer le public à travers la France. et quand c'est parti de mes meilleurs souvenirs, j'ai adoré. Et voilà, donc profitez. Vous avez un tableau extraordinaire avant de passer au Palais des Sports. Donc régalez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir un de ces quatre être de nouveau parmi vous. Je vous embrasse tous bien fort et à bientôt. Chaque année, on repart de là très fatigué, mais super content et on essaye de faire au mieux. C'est vraiment la fête du tennis, c'est sûr, c'est la fête du tennis. Et un peu pour les partenaires aussi, qui viennent maintenant en famille aussi. Le passage sur le Palais des Sports va vraiment me permettre d'apporter une autre dimension au Tronoi. Là, on arrive sur une salle de sport qui est vraiment faite pour ça, côté arène, etc. On va avoir de très belles ambiances et je pense que les joueuses et les joueurs vont vraiment le ressentir. Ça reste d'être un cap assez impressionnant pour tout le monde, je pense. Et l'organisation, et le public, et les joueurs au niveau des services et des commodités qui leur sont attribuées. Le Palais des Sports, pour moi, c'est l'occasion d'accueillir plus de partenaires et dans des conditions encore meilleures. Profiter d'une infrastructure totalement dédiée au sport. Un plus pour les spectateurs et un plus pour les sponsors aussi. Convivialité, famille, dynamisme. Du spectacle, du sport, et puis convivial. Souvenirs magiques, très festifs, convivial. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada